Sous-titrage ST' 501 J'ai la cortine de la FUB qui est disséminée là-dedans aussi, d'avoir retenu un de mes sujets après mon OPA d'à peu près 50% sur les sujets. Et en préambule, comme d'habitude, on va parler de PHP un peu durement, donc je vous préviens un peu de suite, je ne suis pas beaucoup développeur de corps PHP, c'est un peu compliqué et je ne suis pas développeur C. Donc je prends principalement des slides chez les gens qui m'ont fondé, donc chez Rasmus Cardorf, chez Zelzoblastier, et John Maurice, c'est un formateur en ligne qui a fait pas mal de boulot, cette slide, par là, c'est pour pas mal de boulot pour former un petit peu les gens, et leur ramener quelque chose, voilà. Du coup, de quoi tu fais qu'on parle ? En fait, j'essaie de vous présenter, à vue de nez, on pourra sur le dos tous les 6 mois, les agences du langage, et quelques présentations, j'espère, semestrielles, parce qu'il faut ça, c'est ainsi. Ça, c'est des slides que j'avais déjà donné il y a 6 mois, en fait, pour rappeler qu'il y a pas mal d'évolutions à travers le temps, en PHP, c'est déjà plusieurs fois remis en question, le moteur s'est remis en place, etc., etc., il y a des récritures quasi complètes de l'enji, donc c'est une forte capacité à se remettre en question, tous les langages n'ont pas, et du coup, la question, c'est, d'un point de vue d'architecte, de DSI, de développeur, qu'est-ce qui a été nouveau dans le PHP, d'abord, sur le langage en lui-même, je vous ai mis une slide, parce qu'il en faut, mais il y en a plein, on découvrait entre 50 et 100% des sites sur le web, avec une présence croissante annuelle d'environ un peu moins de 1% sur la présence sur le web, ça devient dur de faire mieux à ce stade-là, de toute façon, donc voilà, quand on sait qu'à côté, Java, Python, ASP.NET, on chute légère voire libre au niveau de l'impact, c'est un 30 et 10% de perte sur les proportions, je parle ici de back-end web, en termes d'adoption de compétences, on se fie à ce stade-comment-clos, Python est le langage le plus en vue, avec 5% d'augmentation, JavaScript, c'est toujours le haut de la fiche, mais c'est stable, et Java, qui était le langage le plus utilisé il y a quelques temps encore, perd à peu près 1,5% d'adoption par an et de questions et d'activités, donc en gros, le problème, c'est que Python, c'est un très bon langage pour apprendre, donc c'est mérité, ça fait des tâches systèmes maintenables, très faciles à prendre dans une équipe hétérogène où les gens ne partagent pas les compétences, et Java, c'est quand même le meilleur langage du monde pour le scientifique, c'est son domaine de prédilection, tous les scientifiques bossent avec Java et pour l'infogestion, donc à venir, Java est en train de devenir un peu le nouveau COBOL, ce qui est à la fois une très belle chose et une très mauvaise, et puis voilà, donc grosso modo, PHP n'est pas pris de tout crevé, au moins pour la prochaine décennie, pour la principale raison que je vous ai dit à l'heure, d'abord une remise en question constante de tout ce qu'il est capable de faire, une remise fondamentale en question, une évolution de modernisation, parce qu'il y a quand même des composants qui s'inscrivent dans le PHP qui, mine de rien, sont vraiment dans la tendance du web-sac-incident, et puis un événement aussi qui était d'ampleur, c'est l'adoption massive des hébergeurs, vous savez, les hébergeurs ont un cycle de vie assez lent, il leur faut du temps pour s'adapter, et ils n'ont pas enlevé le PHP de leur back-end, mais de leur offre commerciale prestataire pendant au moins 5 ans, ils ont un cycle de vie assez lent, si vous regardez le nombre de versions de PHP supportées par OVH, par exemple les très gros hébergeurs, en dehors de ceux qui sont des super hébergeurs comme Amazon, comme Google, sur AWS ou Kubernetes, vous aurez des choses qui vraiment sont venues à jour, les autres, ils ont vraiment faute du temps, parce qu'en plus, d'un point de vue contractuel, c'est compliqué. Et tout ça, malgré la taille modeste de l'accord team, il y a à peu près 100 personnes qui travaillent sur PHP, pour une dizaine de personnes qui font partie d'une société qui s'appelle le PHP Group, dont les fondateurs du langage et d'autres, qui bossent vraiment dessus et qui en investissent moins dessus, il n'y a pas de gros investisseurs dominants du marché sur PHP, ils sont assez discrets là-dessus, contrairement à l'OPA massive que vous avez vu par exemple de Google, qui nous fait croire que JavaScript est génial, c'est un langage qui était complètement mort depuis des années, que tout le monde traînait comme on voulait, et ça va tellement vite aujourd'hui grâce à eux que même les normes de CMR n'arrivent pas à suivre, et les gens font des transpilages, je trouve que c'est complètement délirant, et PHP c'est relativement indépendant pour l'instant. Donc c'est un facteur qu'il y a à prendre en compte quand même, évidemment tous les gens mettent un peu dessus, parce que Facebook par exemple en dépend un petit peu, mais c'est dans les équipes, etc. Et puis malgré l'origine improbable du langage, on vous rappelle, j'ai fait l'énard historique, c'est un mec qui a noté ça tout seul, entre deux vires dans le frigo, au soir, où ils se disent toujours je vais faire du train formulaire parce que... Voilà, c'est bon. Après si on regarde JavaScript et Python par exemple, au niveau des origines improbables du langage, ça prouve qu'on peut faire des choses géniales avec des choses que c'est partie de très très loin. Sans s'attarder trop de manière maniaque sur les versionnements, vous savez PHP peut être un versionnement sématique, avec un cycle de release qui est relativement stable maintenant pour faire plaisir au DSI du monde entier. Donc PHP 7.3, le scope est bouclé en termes d'évolution. PHP 7.4, le scope vient d'être entamé avec deux RFC qui viennent de passer le cut. Et la prochaine version de PHP, pour l'instant, est encore en discussion après celle-là. Sur la première version, la version 7.3, donc c'est attendu pour septembre 2018, la RC6, donc il y a toujours 6 FiliX Candidate et une version Gold. Avant de parler des évolutions, on a envie de dire quand même qu'il y a une grosse partie du boulot sur la version de PHP qui vient d'abord des améliorations du debugging, parce que pendant que nous on regarde ce qu'il y a de nouveau, il y a des gens qui travaillent sur l'amélioration de l'existant. Et quand je dis qu'ils travaillent, je ne sais pas si vous avez vu le gain de paire entre PHP 7.0 et PHP 7.3, c'est quand même encore 15 à 20%. Donc si vous voulez, il y a quand même des choses qu'on a déjà enlevé, et ce n'est pas parce que les gens ont mieux écrit leur code source. Donc en gros, voilà. Donc vous allez sur bitbutt.php.net, Eric a quand même de quoi faire, il ne s'ennuie pas. Je vous avais déjà montré ces slides il y a 6 mois. Au niveau des améliorations, un truc qui est relativement important, par exemple, c'est la détection des lignes de code mort dans PHP qui a été améliorée. Donc ça c'est le bloc code, je rappelle, parce que PHP génère avant de ne pas lancer en cas de machine. Vous avez les trucs tout bêtes, alors là pour le coup c'est un peu compliqué pour ceux qui sont là-bas parce qu'il y a un truc comme ça. Fallait être rire, vous le saurez. Donc en fait, il y a tout un tas d'assignations débiles dans le truc de PHP à gauche qui sont de simples assignations enrithmétiques et de valeurs qui ne font rien. Et PHP, avant PHP 7.3, donc exécuté toutes ces assignations, là il arrive à détecter qu'en fait, de manière arrière, on commence par la fin, on sait ce qu'on va retourner, et il se rend compte qu'en fait, il a besoin de rien. En haut, en haut, il revient juste de la regret, il renvoie. Et le deuxième, il instance, il nous classe, il nous donne une propriété pour rien de tout. Voilà. Donc, dans les améliorations, vous pouvez aller encore plus loin. Et là, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, il y a carrément une pelletée mémorable de choses qui sont strictement inutiles. Si vous regardez le code, je n'ai pas le temps que je vais accélérer un peu. Le code est strictement inutile, c'est détecter qu'il y a un écho à faire au milieu et un return dedans. Et qu'en fait, le return, c'est ce qu'on appelle du code immuel, immutable en anglais. C'est du code pour l'exécuter à peu près 2 milliards de fois, il donnera strictement toujours le même résultat. À moins d'avoir des barrettes de RAM pétées, une segmentation fault ou une version pépée qui change, peut-être, j'en sais rien, mais là, ce sera toujours pareil. Au niveau des évolutions, donc. Première chose, les viadotons qui ont un document, c'est un standard relativement rigide qui date des années 80, qui consiste à dire, je veux inclure dans mon code source PHP un fichier sans avoir offert un include, parce que c'est compliqué en PHP, il cherche les sources PHP généralement. Donc, voilà. Donc, je rappelle juste la différence, seardoc admet l'interprétation des variables et nodoc non. C'est l'équivalent des chaînes de double coté, simple coté. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est qu'à la base, ces trucs-là, c'est relativement pénible à utiliser. Il ne faut pas d'annentation. Et donc, maintenant, en fait, ils autorisent l'annentation depuis PHP 7.3. Le délimiteur de ferme, là, c'est celui qui est ici, en fait, donne l'annentation. Si vous avez une orientation différente au-dessus, prenez une part sérable. Ça, c'est nouveau. Donc, voilà. Ça, c'est une petite nouveauté. Je rappelle, si vous utilisez ça quelque part, quelqu'un me tue un chaton. Ça, c'est très personnel. Dans les choses qui sont non ajoutées. RekyFirst, RekyLast, les fonctions qu'on teste depuis longtemps sont sympas pour récupérer la première et dernière clé dans le tableau, sans dépiler les éléments du tableau, sans changer de pointeur sur le tableau. Si vous cherchez Array Unshift, Array Pop, ça fait la même chose, mais ça enlève les éléments, ça enlève le pointeur. L'équivalent avec les values, ArrayValueFirst et ArrayValueLast, ça n'a pas passé le cas. Donc, ça sera pour le mettre, quoi. Un truc vachement important aussi, les virgules à l'infini, à l'instant, les functions call. C'est-à-dire, j'ai perdu le mot, là, c'est pas verre. Le fait de surcharger, en fait, les fonctions en mettant autant d'appels, plus d'arguments qu'il y a. Ça, c'est un truc qui, vous savez, fait bugger le PHP depuis le début, ce qui est normal. C'est pareil. Et maintenant, vous pouvez rajouter des virgules à la fin, grosso modo, sans troller, je pense que juste avec Bardump, ça va gagner 10 000 heures par an de productivité sur l'ensemble de la planète. On est appelé Bardump avec des virgules en copiant-comment en code source. C'est plutôt sympa. Donc, c'est pour faire un pendant à la construction, vous savez, des tableaux, des uses. En fait, quand ils disent, je mets des virgules, vous pouvez mettre une virgule à la fin aussi, c'est pareil. C'est le pendant des fonctions de l'arrière. Un petit truc qui a été débugué sur JSON d'e-code, en fait, en JSON, nul, c'est une valeur correcte. Et le problème, c'est que quand on file du JSON incorrect, il renvoie aussi nul. Donc avec un flag de non, on pourra récupérer un parsing pour savoir s'il a planté ou si vraiment il renvoyait nul. Un truc que j'avais évoqué l'année dernière aussi, la migration de Perl Compatible Regular Expression, c'est-à-dire un analyseur de synthétique d'expression régulière, c'était basé sur Perl, sur PCIRO le premier, qui date de 97, qui était plus maintenu. Et donc PHP continuait de shipper avec, mais plus maintenu, ça ne veut pas dire qu'il ne marche plus, ça veut dire juste qu'il n'y a plus rien à faire dessus. Ils ont mis sur une nouvelle version qui date de 2015, qui donc sera intégrée en PHP 7.3, qui est un compilateur just-in-time. Je ne vais pas faire l'action, on en aura dans PHP tout à l'heure. Un autre truc tout bête, pouvoir référencer dans list avec une référence, c'est un RFC qui date de plus de 16 ans, et c'est une des plus vieilles qui est traînée encore dans le backlog de PHP. Et donc grosso modo, en fait, quand vous assignez toujours pareil là-bas, vous êtes au-dessus, comment vous assignez toujours d'y mettre à droite en fait, au milieu. Quand vous assignez avec une référence, maintenant vous voyez sur l'anément, vous pouvez changer la variable derrière, ce que vous faites avec des extensions de référence, ça fonctionne à la liste. Ensuite, un petit truc qui est nouveau, c'est une fonction qui m'a apprisée, IsCountable, ça permet juste d'élargner si l'élément est dénombrable. Je vous donne un exemple, si vous savez ce que ça fait, Count de new std class, chapeau, si vous savez ce que ça fait, Count de int 1, chapeau, parce que c'est très comptable, et donc du coup, PPHP 7.2, ça donne des warnings, et avec ça, on peut remédier à ce souci. Une fonction qui n'est peut-être pas tous les jours utilisée, Compact, en fait, ça emplie dans un tableau des éléments à partir de la table des symboles, traduire à partir des variables, ça fait des clés dans un tableau et des valeurs, et c'est le permanent de Extract et Compact, jusque-là, qui va ignorer les éléments non définis, le métier Compact, dollars, dollars, machin, etc. Si ça n'existe pas, le undefi, il faut continuer d'y arriver, pas trop. Donc voilà, un truc un peu plus intéressant. Les constantes insensibles à la caisse, elles disparaîtront dans PPHP 8, on y revient tout à l'heure. Je ne sais pas si vous savez qu'on veut définir une constante, il y a un troisième argument que personne n'utilise jamais, qui fait que ça peut être interprété de manière insensible à la caisse. Vous savez que PPHP, en fait, quand il trouve une chaîne de caractères, s'il n'existe pas, par défaut, il va trouver une constante, si la constante n'existe pas, il va chercher en version changement de caisse. Voilà. Donc, fini. Ça sera un troisième argument. Ensuite, alors ça, c'est un peu compliqué de vous expliquer. Vous savez que les cookies, aujourd'hui, quand je vais définir, vous les utilisez sur un domaine plus en sous-domaine. Il y a une RFC W3C qui est en cours d'élaboration. Le vote, enfin, dans pas longtemps, je pense que c'est dans 2-3 semaines. Ça fait 2 ans qu'elle a été posée. L'idée, en fait, c'est d'autoriser toutes les requêtes, y compris les requêtes XHR, en fait, l'AJAX est asynchrone, uniquement à donner les cookies sur le même site. C'est-à-dire, en gros, vous faites une requête AJAX, gros sympa au niveau du CSRF, sur un site, ça ne pourra pas récupérer les cookies. Donc ça, c'est W3C. Et donc, évidemment, ça requiert de mettre à jour les 4 fonctions de PHP qui utilisent les cookies. C'est pas surtout que ça dénonce. Par exemple, la valeur HTTP Unili sur les cookies, je ne sais pas si ça vous parle, c'est pour un cookie forcé et non sécurisé pour les séparer. En fait, ça a été adopté par PHP en 2006 et validé par le WFACI en 2011. Donc voilà. On monte un peu. PHP 4. Le premier élément qui est important, important ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche dedans. Il y a eu beaucoup de drafts proposés, depuis longtemps, sur cette analyse-là. Et vous savez que depuis PHP 7, PHP commence à s'intéresser au typage fort des variables. Leur typage fort, c'est vite dit, parce que le langage le charpa relativement, il y a un transpiler qui passe en opcode, etc. Mais c'est le premier draft qui a été validé dans ce sens. Le typage reste facultatif, parce que de toute façon, le langage était tellement optimisé pour ça, je l'ai montré avant, la table des symboles dernière de la conversion en C, et que c'était relativement fort. Et c'est uniquement sur les classes pour commencer. Donc, grosso modo, beaucoup d'engouements, rien de fantastique, ça sert à deux choses. La première, ça sert à écrire des getter-setters typés en moins, ce qui va éliminer beaucoup de choses au niveau, notamment le trim et d'autres trucs comme ça. Et surtout, c'est un truc stratégique, ça fait qu'il y aura beaucoup moins de trolls. Je ne sais pas si vous vous rappelez la question que j'avais posée à notre formateur PHP, qui était passé il y a longtemps, quand on travaillait ensemble, par visioconférence, parce qu'il y avait beaucoup de trolls sur PHP, et puis effectivement, vous avez toujours des sites comme whitefishpcs.net, ou des choses comme ça, qui vous expliquent pourquoi je faisais de la merde. Je suis rassurée de vous, ça existe pour tous les langages. Et notamment, souvent, les gens disaient « Ah, les typages forts, ça ne sert à rien quand il n'y en a pas. Tu peux faire des trans-typages. » Effectivement, le trans-typage, c'est bien, mais il y a des effets de bord, vous savez, parce que les choses d'époque sont assez bizarres. Je ne fais pas deux têtes, mais par exemple, « false » égale « false », « false » entre guillemets égale « false », « false » entre un simple got égale « true ». Bon courage, je voudrais expliquer ça, qu'il y a même pas de PHP. Donc voilà. On peut typé tout, sauf « void » et « callable ». « void » parce que ça n'aurait pas de sens, et « callable » parce que c'est hyper dur de détecter qu'il y a un truc qui est à plat, mais c'est quelque chose qui peut être mis dans une stack de humeur. On peut aussi étendre la propriété des objets. Je ne sais pas si vous savez, en fait, vous pouvez faire donc une classifier d'une autre avec un « private » quelque chose, qui devient « public » quelque chose. Ça, ça marche de l'inverse. Si vous faites ça avec le type « h4 », ça ne marchera aussi pour échanger, faire ce que vous voulez. Un « int » devient un « object », un « string » devient un « it » à condition que l'apportée change aussi avec. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez utiliser, désolé, la date toujours, de la même manière que dans les finitions actuelles. C'est-à-dire que tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire l'instantiation statique classique, l'instantiation par classe, l'instantiation « nullable type » qui vient de PHP 7.2, le mot clé statique, le mot clé var, vous pouvez utiliser tout ça, chaton, etc. La version habituelle, vous pouvez mettre aussi directement une assignation, une assignation « nullable type » avec le « null » qui vérifie que c'est bon, une assignation en chaîne, etc. Ok. Au niveau des perfs, rassurez-vous, ça n'a pas d'impact, à part que ça défonce un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a rallongé la plupart des tests. Ça, c'est des tests synthétiques, ça, c'est des tests real world, c'est des applications existantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste simplement que les langages sont super affectés par ça, les performances sont relativement similaires, avec parfois moins de 20%, mais bon, ça va. De notre côté, le langage est en concept, là-dessus, il n'est pas optimisé. Et surtout, au niveau des tests real world, aucun d'entre eux n'utilise évidemment le type H4 puisque ce n'est pas encore du tout complémenté. Donc c'est un test. Ça sera forcément mieux quand les frameworks et tous utiliseront ça, avec ne serait-ce que moins de code à utiliser, mais ça veut dire que ces frameworks vont devoir utiliser comme prévoquis PHP 7.4 minimum. Autant vous dire qu'on n'y a pas avant 3 ou 4 ans. C'est facile. Voilà. Donc il y a possibilité de faire des choses en commune. Les fonctions de hash chargées par défaut dans le corps, jusque-là c'est une extension, je ne sais pas sur ce que c'est les fonctions de hash, les fonctions d'expression de chaînes, de comparaison de chaînes, de visibilisation de chaînes, etc. qui sont principalement faites pour utiliser attaques temporelles. Attaques temporelles, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une technique de hacking qui consiste à observer un système d'information, vous le faites réagir, vous le faites faire une application. Vous regardez le timing, vous regardez l'esprit aléatoire, vous regardez le temps qu'il met à faire certaines choses. En fonction du temps, on peut déterminer parfois certaines fonctions sans utiliser. si c'est du hash chargées par 112. Donc ça vaut toujours le coup d'avoir une visulation de ce qui se passe derrière. Donc voilà, pour la comparaison de chaînes et la création de password. C'est utilisé par le corps principalement par les composants de sécurité, je ne sais pas si vous connaissez la ravelle illuminate backlash off, ou kate backlash off, ou symphony components de sécurité. Voilà, c'est des trucs qui utilisent ça. On m'entend pleure un peu. Pour l'instant, il n'y a pas de PHP 5, donc ça va s'arrêter là pour PHP 7. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est juste une question de stratégie, c'est juste la question, c'est est-ce que symboliquement quelque chose de nouveau, qu'une version majeure sort, ou est-ce qu'il y a encore une occasion de déprécier pas mal de composants, de PHP, de fonctions, etc. pour dire, c'est ira. Voilà. Je vous donne un exemple pour que vous comprenez bien en termes de temporalité. Entre le moment où ça a été évoqué dans les externals, la création de PHP 7, le nouveau moteur et d'options, etc. Et PHP 7 Gold disponible 7.0.0 au téléchargement, il a fallu exactement 24 mois. Donc le temps que ça soit défini, sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore figé, le périmètre du prochain PHP, ça peut être long. mais vous en voulez encore. Et j'ai encore un point de temps, c'est génial. On monte en grand, on passe à PHP 8. PHP 8. Quelques nouvelles plus seront, il y a une roadmap qui est en cours de définition. Clairement, les balises et les bordures qui disent qu'on va faire dans PHP 8, ce qu'ils vont faire dans PHP 8, et ce qu'on nous, on aura le droit de faire dans PHP 8, sont en cours de définition. Premier élément important, les changements dans la stratégie de compilation. Aujourd'hui, on parle PHP comme les langages qui préparent leur fonctionnement, comme c'est comme tous les langages qui sont inspirés de bas niveau ou de bas niveau ou qui ont besoin de quelque chose d'autrement, fonctionnent avec un compilateur ahead of time. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, je prépare tous les fichiers que j'ai fait, je les lis tous, je les parle tous, je les compile, je les interprète, je les page comme un grammatical, qui est décomposé en 50 éléments dont je ne me souviens plus de mes recherches, et qui font qu'au final, on aboutit à un code intermédiaire qui est converti en code machine. Voilà. Just-in-time dit juste le code machine, je n'ai pas besoin de le mettre tout de suite et de bouffer la rame et le croce pour ça. Je peux le faire au tout dernier moment. Ça me constate depuis des années 80. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans PHP 7. Celle-là, il y a encore de la place pour la faire. A titre indicatif, c'était prévu pour PHP 7 à la base et PHP 8, ce sera le premier qui devrait implémenter ça. C'est basé principalement sur le succès de Eplot Virtual Machine qui est un engine alternatif qui a été développé au sein de Facebook que vous connaissez par Sarah Goldman ou peut-être personne tout ça. Et puis, ça a été mis de côté pour des raisons de temps. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que, pour beaucoup, PHP est marqué et défini comme un jougage interprété, ce qui est relativement faux. En fait, on génère de log-code. C'est pas complètement interprété. Java, qui est la même chose. Java génère du bytecode. L'équivalent, si vous avez du Java, vous avez des fichiers .java, vous voulez préparer un bytecode, vous avez des fichiers .classe. Si vous regardez dedans, c'est un peu bordélique, mais ça passe encore. PHP, si vous voulez voir log-code, il faut installer une extension UPR, qui s'appelle VLD, qui vous faites en ligne de commande, vous rajoutez l'option et vous faites un output dans un fichier. Je vous déconseille de faire ça avec plus de 10 lignes de PHP, parce que très vite, c'est beaucoup plus bavard que moi je peux être. Donc voilà, log-code, c'est une forme d'interprétation, donc ça accélère l'exécution, ça peut être mis en cache, vous savez pourquoi, parce que vous connaissez log-cache, log-code qui est généré par PHP. Et du coup, cette interprétation pour la convertir en code-machine, c'est la partie la plus longue. Donc on évite de le faire à chaque passe, c'est pour ça qu'il y a du code temporaire, et l'idée donc, c'est de générer ce code-machine just-in-time, en un moment. Pour ça, c'est pas compliqué, ça utilise une analyse en fait de détection de code avec deux éléments. Le premier, c'est un élément statistique, le deuxième, c'est un élément par hotness, c'est-à-dire qu'en fait, le premier, il regarde juste quelles portions de code sont appelées plus souvent, et le deuxième, c'est, pour ce milieu, c'est comment on détermine quel code va être appelée en fait. Donc on trace l'application, on regarde les embranchements et on cherche à savoir où ça va aller en premier. Donc on détermine des zones de chaleur, qu'on appelle du hotness, et il y a plein d'agents qui font ça. Alors là, normalement, j'avais de la bande passante, j'aurais aimé vous montrer ça. J'aurais aimé vous montrer ça. Donc je n'ai ni batterie, ni 4G. Est-ce que je peux encore charger un bout de vidéo qui était en cache ? Merci YouTube. Si tu veux. Donc ça, c'est Zell Zulaski qui a montré ça. Donc à gauche, j'ai l'APHP7, à droite j'ai l'APHP8. Donc ils génèrent des images fractales. C'est strictement, strictement le même code source à exécuter, et en même temps, sur la même machine. C'est juste localhost dessus. Donc, j'avais mis ça en cache avant que mon téléphone tombera. En fait, je n'ai pas eu le full screen, mais vous comprenez l'idée. Donc en fait, ils génèrent des trucs. Et en fait, où il y a du FPS, il y a à peu près 5 à 6 fois en gain FPS. Et ça, c'est juste un coq. C'est juste pour tester. Donc ça peut vous donner un aperçu de ce que vient de faire, en fait, un compilateur just-in-time. Alors, à quoi ça sert ? C'est compliqué à dire parce qu'en fait, ça ne va pas servir beaucoup pour PHP. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cycle de taper la PHP qui est relativement court. En fait, j'instancie un serveur web, j'appelle PHP, j'appelle éventuellement un service intermédiaire, comme SPM, etc. Je lance dedans ce que fait PHP, j'exécute le code source et puis après, grosso modo, c'est ça. Or, l'intérêt, c'est la réutilisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, comme la page d'apprentissage, il y a une courbe de rentabilité sur les just-in-time qui fait que c'est plus long au début et qui fait qu'en fait, après, ça devient rentable. Donc, sur des gros calculs mathématiques qui vont exécuter, dans ce cas-là, plusieurs millions voire milliards de fois la même instruction, c'est hyper rentable. Donc voilà. Pour info, donc Java, Python, etc. sont en train de s'y mettre aussi, à ce que là, depuis longtemps, ça existe. Et Java et Python, par exemple, un avantage aussi, c'est qu'ils gardent le processus actif jusqu'au bout. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci de Tomcat, en fait, il ne kill pas les process systématiquement, il faut réutiliser la stack complète et du coup, vous relancez le traitement, ce qui fait qu'il y a un avantage pour Java. Donc voilà. Ça permet de s'affranchir un petit peu de la dépendance haussée, parce qu'en fait, vous pouvez écrire des bibliothèques en PHP, vous pouvez les écrire en ST, parce que du coup, c'est hyper long à réaliser, et une bibliothèque étant juste un outil que vous chargez à chaque fois, ça peut être hyper long juste pour faire un F5, j'ai perdu quelques milliers de secondes dans quelques dixièmes de secondes à ce moment-là, voire plus, et surtout en BS, c'est un peu fiant. Et donc, du coup, vous pouvez écrire des bibliothèques et des traitements relativement lourds en PHP, parce qu'en fait, ils seront utilisés au dernier moment, depuis le dernier moment. Des exemples connus de Just-in-Time, V8, qui est le truc le plus utile de la planète avec JavaScript aujourd'hui, HAT pour PHP, on en a parlé tout à l'heure, PyPy pour Python, ou Espot pour Java, qui sont des moteurs dessus. La plus grosse amélioration, pour moi, de PHP 8, c'est pas celle qu'on vient de voir, mais elle vend tout ensemble, je vous le dis, c'est les Foreign Function Interface, ça veut dire une interface, vous savez ce que c'est en termes d'objet qu'une interface, c'est-à-dire, on déclare juste les intêtes, on n'est qu'ils passent dedans, Functions pour les fonctions et Foreign pour dire l'étranger. L'étranger voulant dire ici un autre langage. Un autre langage pouvant être qu'un langage similaire à PHP, open source, et enfin, libre d'utilisation et connu, c'est du C et du C++. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'avenir, vous allez pouvoir discuter dans PHP du code qui vient du C et C++. C'est hyper utile pour les instructions en l'ordre parce que vous êtes directement dans la machine, vous avez quand même une proximité beaucoup plus forte, vous ne passez pas par interpréteur de PHP, vous allez directement taper sur du C. Avec des limites, mais c'est quand même balèze. C'est utile pourquoi ? Pour l'IA, pour le machine learning, pour les réseaux neuro, etc. qui sont créés aujourd'hui. Il y a un premier réseau neural basé sur la techno de Google, je crois du son nom, TensorFlow, qui a été utilisé pour faire une détection de caractères écrits manuscrits. Et ça peut être écrit dégueulasse sous du papier, il arrive à 98% à 100% du temps à détecter. Donc un réseau neural, je rappelle, c'est une IA avec une donnée fixe, avec un potentiel fixe, avec des sujets de détection, des éléments qui communiquent entre eux. Et ça, hyper simple parce que c'est plus compliqué que ça. Il faudra expliquer le reste après. Donc, ça fait beaucoup d'opportunités nouvelles pour PHP, parce que vous savez, par exemple, PHP, qui est un langage de skirting, qui servait à utiliser pour le frontend, etc. au début, est en train de se faire un petit peu grignoter tout ça, avec des moteurs de template similaires qui ont été un début pour dire on allège. Et finalement, aujourd'hui, c'est un truc qui prend le pas. Je veux dire, entre Vue, Amber, React et Angular, PHP perd de son intérêt en termes de rendu frontend et préparation. C'est à dire, pour cracher un frontend, pourquoi appeler un backend ? Par contre, il est en train de grignoter sur la partie backend, et la partie qui est plus le désappuie. Regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ça veut dire qu'en gros, vous instanciez, je ne peux même pas décaler pour jouer, mais rien, c'est vachement compliqué. Vous instanciez, vous faites un objet de type FFI. Donc là, c'est simple. Ce n'est pas ce qui va être final, sauf que c'est comme tout le reste. notamment une petite bouche qui développe des trucs et puis il se dit, on va apprendre ce que tu as fait, parce que c'est bien. Donc là, en l'occurrence, c'est Dimitri Strobeuf qui est plus avancé là-dessus. Donc vous instanciez un objet, vous redéfinissez les entêtes de ce que vous voulez utiliser en C. Je vais rappeler que toutes ces fonctions que j'ai surlignées en couleurs là, exprès, c'est joli, sont les fonctions qui existent en C. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc Talzone, Talbet, etc. C'est les structures de données qui existent en C aussi. Et ici, vous lui passez une bibliothèque de liens partagés. Une bibliothèque de liens partagés, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est des instructions qui sont prêtes à transférer en mémoire pour une architecture de données. Ça veut dire, en gros, vous avez des instructions qui sont prêtes, vous les foutez en mémoire et vous dites, j'update les pointeurs, parce que quand vous les mettez pas en mémoire, vous ne savez pas où sont les pointeurs. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez un nombre d'extensions ici, je pense que ça vous parle, les fichiers .so, sur Unix, les extensions d'Apache, et sur Windows, ça va encore plus vous réveiller, c'est des fichiers .so, c'est des fichiers qui sont de liens partagés. Donc voilà, on peut appeler cette construction, et donc après, vous avez un objet qui a été créé, et toutes les fonctions en PHP deviennent des méthodes qu'ils vous appellent. C'est transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de stack d'appel de conversion, ça appelle directement la primitive en C, ça ne passe les paramètres et ça récupère le reste de son string. Donc il y a une petite couche d'obstraction, mais c'est relativement bourrin. Donc là, il a capté des trucs, il a fait un printed, etc., des fonctions qui viennent de le texte standard de PHP. Encore plus fort que ça, on est d'écrire des tableaux en syntaxe native, donc, pour ceux qui font plus que C, int ou g2, là où c'est un tableau de deux entiers non défini. En PHP, il n'y a pas d'équivalence, il faut lui faire ça en fait. On ne pourrait pas faire un tableau, ça sera nul, au plus il n'y aura pas undefined par défaut. Donc là, on les accède comme ça, on les crée, et après on fait un $flashkey $value et on y accède comme si c'était des tableaux PHP. Mieux que ça, on crée les structures de données. Les structures de données en C, c'est une base de création de code, il n'y a pas d'équat en PHP, en fait, un new STD class avec des... Et en fait, on les a flexé par référence, donc vous voyez, ça donne les objets en dessous, on peut gérer la décharge, c'est-à-dire faire du freak pour libérer la mémoire, on peut gérer les valeurs en RAM, l'adresse, etc. On peut charger des fichiers C, on peut gérer des pointeurs, faire beaucoup de choses. Etc. Donc, n'oubliez pas, c'est un proof of concept. Un autre truc important, Opcache passe dans le corps, ça va avec ce qu'on vient de voir avec le Just-in-Time et les Foreign Fashion Interface, parce qu'avec là, vraiment, ça devient très très dur de ne pas utiliser Opcache. Donc, c'est en discussion, mais c'est plus que très probable. Un autre truc très important aussi, deux éléments importants, après les slides, on fait la fin, je me rassure, je me libère. Le preloading, c'est-à-dire précharger en fait des scripts préchargés, des fonds sur PHP, des biotech, etc. Ça veut juste dire en fait, préparer comme un thread unique qui commence à proposer des ressources qui après sont partagées dedans. C'est un peu dans la quantité du boulot ce que fait FPM pour PHP, c'est-à-dire ne pas bouffer la rame systématiquement avec une instantiation complète. Donc en fait, ça permettrait des extensions PHP qui étaient en PHP, et pas seulement on sait, encore une fois, ça permet des choses plus complexes, c'est-à-dire le même algorithme en PHP qui serait appelé à chaque fois va prendre moins de temps à chaque nouvelle exécution. Et un truc que j'ai trouvé sur le net et que je n'ai pas inventé parce que là, ça me dépasse complètement, ça permet aussi de résoudre des dépendances comme héritage de données à l'exécution plutôt qu'à la compilation. Ce qui effectivement ne paraît pas. C'est en draft, c'est un working progress et pour l'instant, à l'heure où on parle maintenant, PHP, c'est précharger des fichiers et d'ordre des points H en C pour les foutre dedans encore. C'est-à-dire, voilà. Donc ça, c'est un gros boulot. Et le dernier gros boulot, on en a parlé tout à l'heure, il y a un changement en fait dans la manière dont on conçoit le paradigme applicatif aujourd'hui sur PHP et sur le REST, c'est-à-dire comment on va concevoir les applications. Vous avez tous entendu parler de différents services, je pense que ça vaut part déléguer les responsabilités de chacun pour mieux maintenir séparément les éléments. Et PHP, à la base, était dans le sillon du protocole HTTP. C'est-à-dire qu'en gros, c'était sur je m'appelle, je suis instensive, je prends une requête et je cherche une réponse. Vous savez, tous les frais morts sont construits comme ça, jusqu'à Symfony, qui en fait carrément l'objet même de son fonctionnement initial. Alors aujourd'hui, on est à l'avènement du HTTP à connexion persistante. On est sur l'erreur JS, on est sur les applications mobiles, ça c'est du HTTP et du TCP qui est négocié non terminé, si vous voulez. En fait, ce n'est pas vous qui poulez un content et qui attendez la réponse, c'est vous demandez de connecter un truc et après vous prenez du push par derrière. Donc, les systèmes de formation deviennent dynamiques. Python, C-Sharp, gèrent déjà la synchrone et j'ai trouvé sur net que j'avais été en route pour gérer la synchrone aussi. Ça ne veut pas dire faire des requêtes et attendre qu'elles se résolvent pour continuer code source, ça veut dire réellement mettre en stack de côté, résoudre le truc et laisser couler. Donc, ce ne sera pas PHP qui va être synchrone, ça va être une connectivité. La connectivité, vous la connaissez parce que vous avez déjà passé des congés comme Unreal to PHP. Si vous regardez dans les extensions PHP, vous êtes déjà en train de parler de Spool peut-être. C'est un truc plus récent et plus abouti qu' Unreal to PHP. Et je ne sais pas ce que vous avez fait gaffe mais PHP, il y a déjà une extension pour utiliser V8 avec PHP. Donc, il y a une bibliothèque qui a été pointée du doigt par Solasky pour ça. C'est l'UV, Special Education HL1, ça veut dire unique ordinateur qui est une direction possible. C'est une bibliothèque de gestion d'asynchrone qui est une tuerie absolue qui est open source et qui sert notamment pour Node, qui a été créé principalement pour Node, qui gère l'asynchrone sur des trucs classiques comme les protocoles TCP, UDP mais aussi sur du file system, sur un web socket, sur un socket, etc. Donc, c'est à l'étude et clairement que PHP s'attend c'est une instance qui faille faire quelque chose en fonction de ça. Voilà. Un petit truc qui a l'air d'être gros quand c'est dit comme ça, la fusion de la table des symboles. Je ne sais pas si on vous parle, ça veut dire simplement la table des symboles que j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un symbole en compilation ? C'est les identifiants que vous avez déclarés. Quand vous faites $truc, c'est un truc, c'est un identifiant. C'est une étiquette que vous posez dessus pour développer. Et en fait, PHP les stocks ils stockent dans une structure C qui est en fait l'étendue extensible à l'infini et ils stockent les fonctions, les objets, les déclarations, ils stockent toutes les instances, toutes les déclarations et les instances. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire par exemple $aflup, un define aflup pour une constante et une function aflup, et une classe aflup. Et là maintenant, ça sera plus possible. PHP 8 va bloquer ça en disant que maintenant les identifiants pour des raisons de pertinence vont être uniques pour l'ensemble du scope. Dans deux scopes, le premier les objets, le deuxième pour le scope total de l'application. Donc voilà, il faudra faire attention, ça sera un petit peu délicat. En même temps, ça peut mener à pas mal d'insertitudes aujourd'hui, notamment quand on peut commencer à foutre des parenthèses et des crochets dessus, ça devient un petit peu bizarre quand vous savez que les zones sont définies entre eux. Quand vous avez une classe, un objet, une instance, une fonction, un entier, une autre, enfin ça devient beaucoup. Donc c'est en draft et ça sera probablement changé. Un autre truc qui va être changé, c'est instance of. Vous savez que ça existe aujourd'hui, c'est certainement l'idée de son objet et l'appréciation d'un objet, de son héritage et de ses classes parentes. Ça va être tendu à tout, on va faire un instance of de int, de string, de n'importe quoi, ça fonctionnera avec les tableaux, etc. instance of callable, tous les trucs comme ça. instance of void, tous les trucs, tous les types en PHP. Voilà. Ensuite, un type qui va être réparé depuis longtemps, ça doit être en PHP 8, la réparation des index négatifs. PHP, j'ai appris très bien les index négatifs int sur les tableaux. Si on fait un arrêt fil de moins de 2 ou 4 comme ça, il va passer directement après le premier à zéro. Donc ça fait un truc qui est complètement pas attendu et donc du coup, il serait question de les réparer. J'espère que j'ai besoin d'expliquer ça à longtemps. Vous savez qu'en PHP 7, on a ajouté un nouvel opérateur qui s'appelle le nul coalescent, qui permet de dire, en fait, c'est un opérateur ternaire dans une condition dont on se fout. Il faut dire simplement est-ce que ce qui est à gauche est nul et si oui, je fais quelque chose. Et donc du coup, l'idée c'est les opérateurs combinés ça date n70. Donc on a des opérateurs combinés que vous connaissez, étoile égal, divisé égal, plus égal, etc. Donc pourquoi pas faire un nul coalescent égal. En gros, si ce qui est à gauche est nul, j'affecte, sinon je n'affecte pas. C'est une RFC qui est validée, c'est en stand-by. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, les constantes insensibles à la caisse sont supprimées, donc définitivement impossible à utiliser en PHP 8. Et il y aura beaucoup, beaucoup d'autres choses qui vont être changées, notamment des aliases de fonctions mbstring, des instances db2 dans les paramétrages de PHP 1 qui vont disparaître, la fonction image to windows bitmap, personne n'utilise des windows bitmap, fktss, ça sert des fonctions qui vont être réparées, les fonctions string str, quelque chose qui date de la guerre, j'ai expliqué pourquoi de manière historiquement pourquoi c'était différente. Elles ne vont pas être harmonisées, mais elles vont être réparées parce qu'elles demandent des entiers parfois en paramètres, on peut faire un peu n'importe quoi avec, et les tools ne sont pas consistants du tout. Au niveau de l'inconsistance, dans la SPL aussi, il y a des choses qui ne sont pas consistantes, les SPL, quand vous les comparez avec d'autres classes, on porte certains trucs, les instructors, les littérateurs, etc. qui ne sont pas du tout raccords, il y en a qui renvoient des trucs, d'autres non, alors qu'ils ont le même nom, c'est un petit peu particulier. Et un autre truc que je ne vais pas du tout expliquer parce que je l'ai vu tourner, il m'a fallu 10 fois pour le relire, il y a des problèmes dans la gestion d'objets, l'héritage PHP, avec des classes abstraites, avec des interfaces. Quand vous héritez, vous étendez les deux, commencez à faire un petit peu de similitudes dedans et que vous avez plusieurs classes parentes. Il y a des opérateurs de résolution de portée, des opérateurs de flèche pour l'appel à certaines méthodes et fonctions qui ne sont pas du tout consistants. Et il faut au moins écrire je pense un frais noir pour s'en rendre compte parce que si on ne fait que des objets de simples héritages toute la journée, ça devait être cool. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que moi, ça fait pas loin de 15 ans que j'ai commencé à bidouiller avec son langage. A la base, j'étais tout seul dans ma piole étudiant, ça me faisait marrer, avec un apache installé dégueulassement en local. Et ça n'a pas changé, 15 ans après, on n'a pas sur ce temps-ci. Et j'ai passé pas mal de changements. J'ai commencé, moi c'était du PHP 3, on est passé à PHP 4, j'ai dû passer l'objet qui existait et qui ne fonctionnait pas comme de l'objet. J'ai vu passer des choses complètement aberrantes, c'est un PHP 3 qu'ils ont décidé, je pense, de créer des constantes je ne sais pas, des choses comme ça. La roue tourne, ça marche pas mal, et pour l'instant, on est encore là pour pas mal d'années. Et si vous avez la citation de fin, vous avez ma reconnaissance, et si vous n'êtes pas trop mal rasé, un bisou. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des notions que vous n'aurez pas entendu m'avoir assis ? Des fois que. C'est bien. C'est bien, mais vous avez la question d'être bien comme ça. J'ai découvert quelque chose, mais voilà. Je veux dire, c'est mon projet. Il crie là. Non, rien d'autre ? Personne, je vous ai complètement embrouillé. On a un 40 minutes. Bravo. J'ai arrêté les mots. J'ai arrêté les mots. Je peux la refaire. Elle est prévenue. Je précise juste, quand j'ai commencé à faire sa prêche, il n'y avait pas tout ça dedans. Au début, j'avais 20-25 minutes de présentation. Je me disais, ça ira. Et toutes les semaines, je voulais grandir les RFC. On a validé, on a validé, on a validé. Et puis, à la fin, je me suis dit, si j'enlève PHP 8, c'est trop court. mais surtout PHP 8, ça va être plus fort. Donc, je ne t'ai pas perdu. Tu veux combien sur des slides ? Je cherche le code C, ça t'a passionné. La fusion du code C, je me rappelle complètement comment ça marche. C'est pour ça, j'avais râpé les choses dedans. parce que ça peut se conclure. On peut se conclure en disant un truc, on ne peut pas comprendre aussi ce que veut dire j'enlève PHP. que... Et toi, l'autipage fort, t'es bon ou contre ? Il y a mon pote de chez qui était venu là qui me dit, moi je m'en prie, ça me fait moins de boulot. J'ai retenu sa réponse. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est un truc qui est stratégique. C'est-à-dire, ça permet de faire des choses dessus. Et puis en plus, c'est juste une fonctionnalité plus simple que tu rajoutes dans le langage qui ne va pas vraiment impacter les PR finis du chargement du moteur, qui va être très vite utilisé par tout le monde. Donc de toute façon, voilà, il faut se rappeler, c'est pas un typage fort au sens langage, c'est un typage fort au sens interprétation. Donc de toute façon, ça ne va pas aller très loin en plus. Puis rappelez-vous toujours, un typage fort pour l'instant, c'est sur, depuis PHP 7.0, les appels de fonctions et le retour de fonctions. Enfin, depuis PHP 5.3 sur l'appel de fonctions, on va passer en injection de dépendance justement le type de l'élément qu'on va pouvoir mettre. En PHP 7, on dépasse l'injection de dépendance et on passe carrément au type de retour. En PHP 7.2, on a trouvé la nullable dessus, c'est-à-dire nullable type mais l'appel de retour, on peut mettre par exemple sur interrogation int, on peut mettre un int point d'interrogation dollar machin pour un paramètre qui serait nul ou pas nul. C'est dedans, ça c'est PHP 7.2. Et donc, il y a une évolution progressive sur tout ce qui est rajouté au niveau du typage. Et là, il y en a dans les classes. C'est que dans les classes. Si vous faites de procédurale ou par exemple, vous êtes un autoloader qui n'est pas forcément un truc un objet, vous n'avez pas accès à tout ça quand même temps. Donc le typage, comme je dirais là, ni pour ni contre, ou bien au contraire. Ça m'a l'air pas mal comme réponse si on peut traiter la sortie du droit. Ouais. Mais bon, relâche. On a peut-être parlé l'autre chose. Pour qu'on fasse un sondage, je vais refaire un débat sur ce que vous avez fait maintenant. Sachant qu'en plus, t'as pas le choix. De toute façon, le langage te le rajoute dans ta boîte pour ou contre. De toute façon, t'es développé un PHP, il est là. Voilà. Tant que tu veux. Mais ça me presse d'essayer parce que c'est vrai que des fois, sur un code de finesse, on a pas envie de faire des 4h-7h. Sur des attributs publiques, c'est pas mal en fait. Je pense. Mais après, tu feras toujours en 4h-7h. On a des objets d'octrine et si tu les fais générer. Enfin voilà, on a toujours besoin de faire antipage. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes encore en dormi ou pas ? Ou est-ce que commencez dans votre tête à monter des goûts de pizza sur vos yeux progressivement envahissants dans votre visement ou quoi ? C'est vrai, j'ai des gros burgers arrêtés dans sa roue. Bon allez, on s'arrête là. Psss. Psss. Oh ! Psss. On a de la maison. Psss. Bon Д